La diplomatie dans Tropico 6 est un sujet qui est assez peu abordé, il est vrai. On ne s'en inquiète surtout que pour pouvoir passer aux guerres froides, via les protocoles d'alliance avec les alliés, ou tout simplement pour craindre une invasion de la part d'une puissance majeure, car comme vous le savez, si vous descendez en deçà d'un certain stade, eh bien vous pouvez être envahi par celui-ci. Mais est-ce que vous saviez que vous pouvez vous faire de l'argent ? Beaucoup d'argent avec les relations diplomatiques. Je suis Avalor d'Effert de la chaîne du Overland Project, et aujourd'hui on va voir ensemble comment en 5 clics, vous pouvez vous faire 100 000 dollars tous les 3 ans. Allez, générique ! Abonne-toi et like la vidéo moussaillon. A partir des guerres mondiales, vous pouvez avoir le bâtiment ambassade. Pendant les guerres mondiales et la guerre froide, vous ne pouvez en avoir que 2, pour avoir l'Axe et les alliés pendant les guerres mondiales, et ensuite, pendant la guerre froide, les puissances occidentales et les puissances de l'Est. A partir des temps modernes, vous avez la Russie, la Chine, les USA, le Moyen-Orient et l'Union Européenne. Chacun de ces ambassades a un ensemble de missions, pour notamment améliorer la réputation avec les autres acteurs internationaux. Ça va avoir un premier avantage, que je traiterai dans un autre épisode, un autre tutoriel, qui concerne tout simplement le commerce. Plus vous avez de meilleures relations avec un pays, plus forte sera la valeur des routes commerciales d'exportation ou d'importation avec ce dernier. Mais aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, ça va être de faire demander une aide financière. C'est une mission que vous pouvez obtenir à partir du moment où vous avez 71 de relations avec chacune des nations possibles et imaginables. Une fois que vous le demandez, vous avez rien de moins que 20 000 dollars de la superpuissance. Votre relation est certes baissée de moins 20, mais c'est une relation que vous pouvez regagner. Comment ? En vous faisant de l'argent. Non, sérieusement, en vous faisant de l'argent. Si vous faites des relations commerciales avec d'autres acteurs, par exemple, si je fais ma demande de biens financiers à la Russie, qui m'enlève 20 points de relations, mais que de nouveau je fais des relations commerciales intéressantes avec eux, je peux de nouveau regagner la confiance de mon partenaire. D'où l'intérêt de commercer et de libérer au plus tôt les routes commerciales. En clair, si vous voulez vous faire de l'argent, il faut vous faire de l'argent. Le capitalisme à l'état pur, littéralement. En soi, obtenir un tel niveau d'amitié avec une nation n'est pas compliqué. Vous avez la mission, envoyer une délégation qui vous permet, en plus de louer, vous pouvez voir ça comme faire une déclaration positive envers la nation, envoyer une délégation vous permet d'avoir une mission qui a l'avantage, outre de ne pas être trop compliquée, ça vous permet également d'avoir des avantages assez sympathiques. La mission peut être extrêmement simple, comme faire visiter l'ambassade, importer une route commerciale, encore une fois, faire ce genre d'opérations un petit peu plus bizarres, en effet. Faire les critiques fantasy, ça peut être intéressant pour, sans rentrer dans le détail, le tourisme. Et, voilà, encore une fois, importer des routes commerciales. Dans le cas de ce tutoriel, je ne vais le faire qu'avec les missions, enfin, avec les pays, où je n'ai pas encore le critère d'amitié suffisant. En l'occurrence, la Chine et la Chine, tout simplement. Donc, il me demande une route commerciale. Alors, pour tricher, étant donné que j'ai fait auprès du négociant l'achat de discussions convaincantes, vous avez cette possibilité. Hop ! Je vais l'activer et je vais te prendre des immigrants. Ouais, j'en aurais besoin. Voilà ! Maintenant, je me retrouve à 79 de relations avec lui et je peux, hop, demander de l'argent, car, après tout, aboule le fric ! En plus, les autres missions que vous pouvez faire vous permettent d'avoir des récompenses très intéressantes. De l'argent, des points de connaissance, voire carrément une forte somme d'argent sur le compte en Suisse. Attention, cependant, si vous avez le DLC Lobistico, si jamais vous utilisez l'argent sur le compte en Suisse, votre corruption augmente vite et va littéralement manger votre argent sur votre compte. Donc, faites attention à cela. C'est à double tranchant. Ne laissez pas la corruption se développer ou tout simplement désactiver le DLC pour ne pas être gêné ou ne l'achetez pas si vous avez encore le choix des DLC à produire. Voilà ! Vous pouvez réutiliser ça tous les 3 ans, 12, 24, 36, donc tous les 3 ans, ce qui vous laisse largement le temps de remonter les relations avec les dites nations, en sachant qu'augmenter les relations augmente la valeur des routes commerciales. Bref, c'est une véritable machine Afrique que de développer ses relations diplomatiques avec ses voisins. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Vous en avez d'autres que vous pouvez trouver en description dans la playlist Le Guide du Presidente. Vous avez également de très nombreux let's play que j'ai déjà fait sur Tropico 6, le jeu de base, mais également les DLC, ainsi que bien d'autres jeux sur la chaîne, que ce soit moi-même ou avec le Capten. Si ça vous a été utile, jouez le jeu, abonnez-vous, cliquez sur la cloche. Vous êtes plus de 66% à ne pas vous abonner. Or, en ne le faisant pas, en ne cliquant pas sur la cloche, on est déréférencé, car les jeux de gestion et de stratégie, et même le jeu auquel joue le Capten également, sont assez peu référencés. Donc, soutenez-nous, soutenez l'effort de guerre, et abonnez-vous, et cliquez sur la cloche. Je vous dis à très vite pour un nouveau tutoriel sur Tropico 6. Prenez soin de vous. Merci. Merci.